Salut Arthur, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui. On va aborder une partie qu'on a déjà un petit peu abordée dans d'autres vidéos, mais plus sur la partie animation. Et là, on est sur la partie d'avant, la partie modélisation. D'ailleurs, je pense que ça fera partie aussi un peu du truc. Est-ce que tu modélises pour des choses qui vont être animées ou non ? Parce que les deux métiers existent. Donc, merci d'être là pour parler de ça. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots, en gros, ce que tu fais et qui tu es ? Déjà, merci d'être pour l'invite. Moi, je m'appelle Arthur Fournier, j'ai 29 ans. Je suis actuellement étudiant caractère artiste pour du jeu vidéo. J'ai commencé la 3D il y a 10 ans cette année. J'ai bossé de 2017 à 2020 avant de retourner en études pour ma spécialité, justement. Et voilà, j'ai toujours eu un petit crush pour la modé, soit du hard surface, donc tout ce qui est objet dur, du métal, d'environ, etc. Enfin, tout ce qui n'est pas animé, justement, ou pour du carat. Donc, voilà. Et donc, tu as commencé à faire ça, à expérimenter tout seul de ton côté. Ensuite, tu as fait une école. Comment est-ce que ça a été à ce niveau-là au niveau du processus ? Est-ce que tu as tout appris tout seul avant, justement, de faire des productions, puis une école par la suite ? Comment est-ce que tu as fait ça ? Quand j'étais plus jeune, le seul truc qu'il y avait en ressources pour commencer à trouver, c'était Blender à l'époque. Mais pas le Blender qu'on connaît maintenant, le Blender hardcore. Qui était bien d'alaises. Il y avait beaucoup moins de choses aussi à l'intérieur. C'est l'où tu avais, tu sais, tout en bas, tu avais tous les menus fouillis de fou. Genre vraiment lancé, enfin, ouais, le truc habitable. Donc, j'avais commencé vite fait là-dessus à toucher très, très légèrement à de la modée. J'étais encore au lycée. Est-ce que tu as utilisé le tuto du site du Zéro ou pas ? Parce que moi, j'avais utilisé ça. Ouais, c'est disant, j'avais un pote du coup de mon lycée qui était un gars qui faisait des articles pour le site. Du coup, j'avais découvert comme ça. J'avais bien accroché. Moi, j'ai toujours beaucoup joué, beaucoup regardé de films d'anime, tout ça. Et il y a quelques années encore, c'était un mode... C'est une passion, mais ce n'est pas un vrai métier, tu vois. Et du coup, quand j'ai su qu'on pouvait en faire son métier, j'étais un peu tout fou. Et j'avais découvert une école à Paris en faisant un salon qui s'appelle Le Start à Paris, qui existe encore, il me semble. Tu découvres un peu différentes écoles d'anime. Je me rappelle, il y avait les Gobelins aussi qui étaient là-bas. Et d'autres écoles qui existent ou qui n'existent plus, je n'ai aucune idée. Et j'étais tombé sur une école qui s'appelle l'Institut de l'Internet du Multimédia, qui est à Paris, à la Défense, et qui forma être chef de projet là-dedans. Il faut savoir que mes parents sont vieux. Et c'était un peu la bataille à l'époque pour pouvoir faire ça, parce que c'était des nouveaux métiers à l'époque. Et après avoir battu un petit moment, j'ai réussi à pouvoir être inscrit là-bas. J'ai fait deux ans dans cette école, sauf que la création de… Enfin, la gestion de projet, vraiment, vraiment pas pour moi. Et j'adorais… Ce n'était pas dans le côté artistique, quoi, du coup. Ah ouais, non, c'était vraiment… La première année, tu touchais un peu à toutes les branches de l'école. Ça te formait à chef de projet dans cinq domaines différents. Tu avais le jeu vidéo, animation 3D, le web, la communication graphique qui est la commune entreprise. Donc, la première année, c'était vraiment touche à tout pendant cinq semaines, plus ou moins, par domaine. Et donc, la deuxième année, je me suis spécialisé. J'ai vraiment ultra accroché le côté technique et artistique. Pas du tout la gestion de projet, c'était… Je gérais des gens, j'aime bien, mais genre… Tranquille. En tant que métier, c'est quand même à notre niveau, quoi. Ah ouais, ouais, c'est… Bah, c'est… T'oublies un peu tout l'artistique et… Tu connais tous les domaines. En gros, le but de l'école, c'était… Tu connais tous les différents facettes de l'industrie, tous les différents métiers, le corps de métier que tu vas gérer pour pouvoir justement mieux programmer les trucs après, etc. Donc là, c'était très intéressant, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et c'était… Donc, dans cette école-là, je me suis fait pote avec trois mecs qui étaient l'année au-dessus de moi et qui sont tous partis dans trois écoles différentes parce que, comme moi, c'était la gestion de projet, non, mais l'artistique, oui. Donc, il y en a un qui est parti à New Age à Paris, un qui est parti à Lisa et un qui est parti, donc, à Artesix, à Montpellier. Et c'est comme ça que je suis, moi aussi, parti à Artesix l'année d'après. J'ai fait quatre ans là-bas. Je suis arrivé directement en deuxième année. Et je suis sorti en 2016 de l'école après un job dating super cool. Et deux semaines après, je bossais sur Montpellier. Donc, job dating, en gros, c'est des studios qui sont venus dans l'école histoire de voir quel étudiant fait quoi, de quoi on a besoin de faire une prod pour récupérer des gens, quoi. Oui, c'est ça. Il y avait une trentaine ou quarantaine de studios, je ne sais plus, quand on y était. Il y en avait à peu près 20 Français et 20 étrangers. C'était super cool. Et on avait l'occasion de faire, je crois, c'était entre 7 et 9 entretiens par étudiant, quoi. Donc, c'était cool. Oui, j'avais déjà vu des démos, etc. et des films qui sortaient de Artesix qui étaient justement beaucoup plus poussés, techniques. Ça faisait vraiment des mots de ce qu'on peut faire en termes de 3D pur. Dans mon souvenir, c'était surtout, en gros, on va partir sur du jeu vidéo, donc des cinématiques, ou alors vers du VFX, des effets spéciaux dans les films prise de vue réelle. Et c'était souvent, il y avait plein de choses qui étaient beaucoup plus science-fiction, fantasy, des créatures ou des robots, des vaisseaux que dans les autres écoles. Donc, ça ne m'avait pas mal accroché. Quand je regardais ça, je pense que c'était à peu près au moment où tu étais. Je pense que moi, je regardais les démos des étudiants, quoi. Quand j'ai découvert l'école, moi, je ne pensais pas que c'était une école, en fait. Je pensais que c'était un studio. Quand je regardais ça, j'avais mon œil de noob de l'époque, en mode, wow, c'est incroyable. Les gars, ils font des trucs de fou. C'était le cas, c'était vraiment des dingueries. Mais je ne pensais jamais être pris là-bas. Le point fort d'Art SX, pour le coup, c'est de pouvoir faire du tournage fond vert. C'est une des premières écoles en Europe, je pense, qui a fait du tournage fond vert sa spécialité et l'intégration de tout ce qu'il y a derrière. Il faut savoir que je pense que maintenant, il y a un peu plus de films d'animation. Ma promo était encore une petite promo. Enfin, on était six films l'année où je suis sorti. Il y avait quatre films en prise de vue réelle avec trucage et deux films d'animation. Et sinon, en général, maintenant, ils sont beaucoup. En plus, ils ont ouvert une école à Lille, il me semble. Quoique l'année dernière, il devait y avoir, je ne sais pas, 13 ou 14 films, un truc comme ça. Donc, ça a vraiment bien grossi et bien plus du niveau aussi. Et donc, toi, tu as fait quoi ? Est-ce que tu as fait un court-métrage en sortant ? Est-ce que tu es sorti avec plus une démo, avec différents exercices ? C'était quoi ton projet de fin ? Alors, les démos de fin d'Art SX, en général, c'est de très orienter son propre film. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait un seul film dans ma démo. Et le truc qui est cool, Artifix, c'est que tu peux soit bosser sur un film en dernière année ou soit être ce qu'on appelle un étudiant spécialiste. Tu te spécialises dans un domaine, mais par contre, tu interagis sur plusieurs films. Du coup, moi, à l'époque, je voulais absolument m'orienter sur de la mode d'art surface et de la texture. Et j'ai eu la chance de bosser sur deux films, un VFX et un film d'anime. Et du coup, ma démo de fin d'école, il y avait du coup deux films. Le premier, c'était The Endless. Et le deuxième, c'était L'Épinée de l'Univers, qui est du coup, tu as lu un film d'anime. Et en vrai, c'était cool parce que ça permettait de toucher à des gars différentes, d'avoir pas que les mêmes plans du film, c'est cool, mais de montrer un peu des breakdowns de comment c'était fait, montrer un peu des projets en plus côté à côté. Je pense que la démo, elle est plus riche que juste les étudiants qui mettent leur film en fin d'étude parce que du coup, en plus, les films de fin d'étude, t'es pas tout seul à bosser dessus. Et c'est rarement hyper bien expliqué sur qu'est-ce que t'as fait dedans, etc. Tu mets le plan du film, tu mets le nom du film et qu'est-ce que le gars, il a fait, tu sais pas trop. Et moi, c'est pour ça que je voulais mettre absolument des trucs à moi dedans, en plus. Ok. Donc là-dessus, t'as été amené à faire des... Donc modéliser des persos qui sont ensuite animés ou plutôt du décor, des accessoires ? Alors, à l'époque, Artifix, il n'y avait pas trop de formation en cara. Moi, c'était mon but en rentrant dans l'école, mais comme il n'y en avait pas, je me suis un peu rabattu sur le art surface. Donc ma démo était vraiment orientée art surface de décor. En gros, un des deux films, c'était une espèce de tour au-dessus des nuages. Enfin, j'avais fait ça. Et le film d'animation, une fusée cartoon, plein de petits props cartoon. Et du coup, c'était ce genre de délire. Donc du coup, quand je suis sorti de l'école, j'avais une démo un peu cool. Par contre, j'avais une contrainte, c'est que je voulais rester à Montpellier. Du coup, j'étais vachement limité dans le choix des studios. Il n'y a pas beaucoup de studios à Montpellier ? Ce n'est pas aussi un endroit où ça bouge ? Il y a Ubisoft à Montpellier, en studio de jeux vidéo. Par contre, il n'y a rien d'autre, quasiment. Du coup, il y avait Ubisoft et il y avait une boîte qui a été créée par un de mes anciens profs, qui à l'époque s'appelait Tré Harry Prod, qui était en corte, la boîte a dû changer de nom. Mais qui est une boîte qui bosse beaucoup pour Arte. J'ai eu la chance du coup d'être pris là-bas deux semaines après ma sortie d'école. Et maintenant, ça s'appelle Corsair VFX. C'est toujours à Montpellier et ça bosse toujours pour Arte. Tu es rentré dans le studio avec ta démo. Comment ça a marché là-dessus ? Alors, au job dating que j'avais eu, j'avais rencontré du coup Benjamin Barbelet et Xavier Coillot, qui étaient du coup respectivement VFX et Subsidie dans la boîte. Je leur ai montré ma démo, je leur ai dit que j'avais une contrainte du coup de rester à Montpellier. Eux, ils étaient venus pour chercher du coup un mec qui avait mon profil, de la modder parce qu'en gros, on était moitié de saison 2 de la série sur laquelle je bossais, qui s'appelait Point de repère. Et en gros, ils avaient la moitié des épisodes. Il y avait une grosse partie de l'épisode à chaque fois dessus. Alors, CIDJ, où il manquait, enfin où ce n'était pas encore fait, il restait je crois trois mois quand je suis arrivé pour rendre tout. Du coup, on a fait six épisodes en trois mois de modder. Donc, c'était vachement intense. Moi, je suis venu en renfort du coup sur cette équipe-là. Et c'était vraiment très cool. C'était plein de sujets différents, une qualité visuelle qui était assez propre à la série. C'était des espèces de nuages de points, un peu, qui expliquaient des uchronies historiques. Parce que la série, en gros, c'était une série de docu-histo. Et ensuite, tu es parti sur une autre production ou alors à ce moment-là, justement, tu es retourné en études ? Comment s'est fait la transition à ce moment-là ? Est-ce que tu as eu d'autres boulots ? Moi, je suis resté dans cette boîte pendant deux ans au moins. En gros, après cette prod-là, on a eu un petit moment de flottement d'un mois à peu près, un mois et demi, avant que moi, je sois repris du coup pour une prod, tu peux trouver sur YouTube, c'est un épisode de la même série, en VR, un épisode qui ne dure que huit minutes du coup, et c'était sur Pompéi. Et du coup, on m'a demandé de venir en janvier, il me semble, de janvier à mars, là où on reprenait la nouvelle saison, la saison 3 de points de repère. Et j'ai modélisé tout Pompéi pendant deux mois et demi, trois mois, avec plein de galères. Et j'étais le seul graphiste en modé. Du coup, c'était un peu long, mais c'était cool. C'était d'autres problématiques techniques aussi, parce que modéliser pour de la VR, même si c'est du rendu, et bien c'est différent, à la fin de cette prod, Arte devait reconduire pour une saison 4, qui n'a jamais été reconduit, mais du coup, on nous disait tous les deux mois que ça allait être bon, que ça allait se lancer. Sauf que tous les deux mois, on t'appelait pour te dire en fait non. Du coup, moi, je faisais assez confiance. Tu vois, c'était un ancien prof à moi qui gérait la boîte. J'étais assez confiant. Et puis j'étais junior, moi, je faisais beaucoup confiance. Oh, dans deux mois, d'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, je ne vais pas rechercher de boulot, parce que je suis un peu bête, quoi. Et quand tu as du temps du spectacle, tu n'as que 12 mois de chômage, 12 mois, ça va très vite. J'ai fini au RSA, du coup. Parce que à force de décaler, j'avais commencé à chercher du boulot beaucoup trop tard. Après ma période de chômage RSA, j'étais repris à Menir FX, du coup, une boîte qui a été créée par deux frères qui sont des potes à moi, qui m'ont pris à la base pour un gros projet qui n'a pas vu le jour. Alors lui, je ne sais pas pourquoi. Et un deuxième qui n'a pas vu le jour à cause du Covid, parce qu'on arrive déjà à 2020. Après cette prod-là, ça a duré quoi ? Un mois et demi, deux mois ? Je reprenais avec Corsair, du coup, mon ancienne boîte, pour une nouvelle prod, du coup, qui n'est pas encore sortie, il me semble, qui ne devrait pas tarder. C'est une prod de vulgarisation scientifique, un peu, qu'on a commencé après le premier confinement. En parallèle de cette prod-là, moi, j'avais commencé, pendant ma période de chômage, à retoucher un peu au CARA, parce que ça me manquait un peu, parce que pendant mes trois premières années de prod, j'avais un peu perdu la motive, tu vois, de bosser en parallèle du boulot. Je faisais mon taf pour le boulot, mais je ne touchais plus trop en dehors. Et ça commençait à me manquer pas mal. Et un jour, j'ai un pote, du coup, un des trois mecs que j'avais rencontrés dans ma toute première école, qui me recontacte, qui, lui, fait du CARA, et qui me dit, « Ouais, du coup, tu te dis un quoi ? T'aimais bien le CARA et tout ? Vas-y, relance-toi dessus, tu vois, un peu. » Et moi, j'étais un peu… Je regardais les sites comme ArtStation, où tu vois que des trucs de bruts, et j'étais en mode… Mais gros, les gens, ils sont trop forts, genre, il n'y a pas beaucoup de place, les gens, ils sont forts, jamais je trouverais. Et il m'a fait faire le tuto d'anatomie de Raphaël Grazetti, qui est un caractère artiste incroyable, qui bosse pour Sony Santa Monica, qui font God of War. Donc, j'ai fait cette étude d'anat-là. Je ne m'en suis franchement pas trop mal tiré. J'ai pris deux semaines et demie ou trois semaines à la faire. Et à la fin, il m'a fait, « Gros, lance-toi, c'est ce que tu aimes bien faire. » Tout ça. Donc, moi, en parallèle de la prod sur laquelle je bossais là, je m'entraînais un peu au CARA. Entre deux aussi, j'avais découvert un Discord qui s'appelle La Forge. Ils m'ont pas mal motivé à bouger les fesses pour que je persévère là-dedans et donner beaucoup de conseils, et beaucoup d'entraide. Et un jour, sur ce Discord, il y a un gars qui poste un truc, une école qui s'appelait Artside. Enfin, qui s'appelle Artside. Un boulot vraiment cool de cheveux, de perso en real-time. Et moi, j'étais déjà tombé sur des prospectus de l'école. Mais il fallait avoir des sous, il fallait avoir du temps. Et juste, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des aides de plein emploi pour ça, par exemple. Donc, je commence à leur parler. Il me dit, ouais, si tu veux, Pôle emploi, il peut financer une partie, etc. Au final, Pôle emploi, on a financé une partie. Moi, j'ai quitté la prod en cours de prod, après en avoir parlé avec l'équipe de ce que je voulais faire, de pourquoi je voulais le faire, etc. Parce qu'il y a des gens qui quittent les prods en milieu de prod comme ça, mais je ne sais pas, unième de correction. Moi, je les ai prémis. En plus, on était une petite équipe. On était six à bosser en CJ sur cette production. Qu'ils puissent retrouver, enfin, trouver une personne pour me remplacer. C'était super important de ne pas les foutre dans la merde. C'est des collègues, mais c'est aussi mes potes pour une grosse partie. Et je me suis dit, si jamais il y a un des graphistes en mode équipart et qu'ils n'ont personne pour remplacer, ça va être un bordel, ça va se répercuter sur tout le monde après. Et je ne voulais pas du tout être responsable de ça. Et du coup, ça va faire un an, le 3 novembre, que j'ai commencé la formation en CARA. Et ça va faire deux ans que j'ai repris le CARA. Donc ça, c'est une école physique ou c'est une école en ligne ? C'est une école en ligne. Il y a une école physique à Bordeaux. Et moi, je fais la formation en ligne qui est vraiment purement spécialisée. C'est 14 mois de formation. Dans les 14 mois, il y a en plus deux mois de vacances un peu éparpillées sur l'année, enfin, sur les 14 mois. Et c'est vraiment, vraiment que du CARA tout le temps. On a une heure de cours le matin, une heure, une heure et demie de cours le matin. On a une heure, une heure et demie de review le soir. Et la journée, du coup, on bosse sur ce qu'on a bossé. On revoit vite fait, au début, les bases de Z-Brosh, les bases de Blender. On revoit vite fait les bases de la texture. Et après, c'est beaucoup de cours d'anatomie, des cours de stylisation, donc des modules sur des armes réalistes, sur de la natte, sur des portraits, sur des fringues. Du hard surface, mais directement dans Z-Brosh. Tout ce qui est poils, cheveux, barbe, et ce genre de choses. Un peu d'illus aussi. On a eu un module d'illustration et un peu d'anime. On a eu une semaine d'anime, je crois, rig anim. Moi, je trouve que c'est vraiment la formation la plus complète que je peux avoir. Et je pense que c'est le meilleur move que j'ai fait à cette période-là de ma vie. Je propose qu'on passe au partage d'écran histoire de montrer un petit peu concrètement ce qui peut être fait. Déjà, ici, le logiciel que tu utilises, c'est Z-Brush. C'est le gros standard de la modélisation. La plupart du temps, c'est sculpté ici. Ensuite, c'est exporté pour être mis en place ailleurs avec le rig, les textures, etc. C'est ça. C'est ça. En ce moment, on peut faire la même chose dans Blender. On peut sculpter dans Blender avec, je pense, un peu plus de limites parce que Z-Brush, ce n'est pas juste un soft de 3D. C'est un soft de 2D, 2,5D. Et en gros, il ne t'affiche pas des polygones. Il te convertit après tout le temps à l'affichage. C'est pour ça que tu peux monter à des nombres incroyables de poly. Genre là, j'en ai 130 millions. Mais ce n'est pas vraiment des poly. C'est encore différent et c'est un peu la force du soft. Ce qu'on appelle les polygones, c'est les faces. Et plus il y a de faces, plus il faut de puissance de calcul pour rien que l'afficher à l'écran et le manipuler dans l'espace parce que là, en temps réel, il faut qu'on puisse aller prendre de l'argile, on va dire, et puis le foutre dessus, le modeler, creuser et tout ça. Il faut que ça puisse se faire en direct. Oui, c'est ça. Du coup, ça, c'est le perso que j'ai fait pour le module réaliste. On était libre sur les concepts. Les seules contraintes qu'on avait, c'était un visage visible parce qu'on avait un module de visage sur ce perso et qu'il ait la barbe ou des cheveux parce qu'on avait le module de Aircard. C'est la technique qu'on utilise pour faire des cheveux ou des poils en temps réel. Les fringues n'ont pas été faites dans Zbrush. C'est encore un soft à part qui s'appelle Marvelous Designer qui est un soft fait exprès pour faire des fringues et pour de la simulation des vêtements. Et par contre, après, c'est réexporté dans Zbrush et retravaillé dans Zbrush. Quasiment tous les plis ont été retouchés mais la base est là. Et donc, le concept là, tu l'as récupéré de où ? Qui est-ce qui l'a fait ? Alors, je n'ai aucune idée du nom du mec. Il faut que je le rate sans mon Artstation. Je pourrais te le donner tout à l'heure. C'est vrai que là, on montre quelque chose qui souvent n'est pas montré en gros parce que les références, la plupart du temps, on va les choper nous-mêmes. Personne ne saura qu'on a pris ça pour reprendre le sourcil qu'il y avait sur le mec-là parce que la position était chouette, machin. Et on ne sait pas forcément d'où ça vient mais normalement, c'est vrai qu'on ne montre pas. Là, par exemple, sur ce perso-là, j'ai prévu de mettre mon pur F parce qu'il y a un truc auquel je tape énormément d'importance et je sais que je donne aussi des conseils à pas mal de gens qui veulent silencer dans le cas. Les références en 3D pour tout ce qu'on fait, que ce soit du réaliste, du stylisé, tout, c'est la base et je pense que c'est super important de montrer ces références. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise référence, il n'en faut pas une. Moi, là, j'ai tout ça. Ça, c'est juste pour les fringues et les bottes. Tu vas choper un élément là, un élément là pour construire un perso. C'est ça. Et j'ai encore... Voilà, ça, c'est mon pur F pour les têtes. Les têtes, cheveux, c'était pour sa coiffure parce que j'avais quand même fait un test de coiffure dessus. Mais sinon, j'avais tout ça. C'était que des trucs de tête dans différents angles, différentes lumières pour un peu tout. Et je trouve ça hyper important parce que, mine de rien, ton oeil, il va travailler à partir de ça et pas de n'importe quoi. Alors, il y a des mecs qui sont créatifs qui arrivent à sortir des trucs, mais même les créatifs... Ils ont fait des références avant. Voilà, c'est ça. Ils ont juste intégré. C'est ça. Ils ont des références. Ils s'inspirent de trucs qui existent. Et c'est quand même la base. Du coup, les références sont vraiment importantes. Du coup, pour faire du cara, en général, quand on bosse en JV, à moins de bosser dans un petit studio et encore, on va partir d'un concept. Le but, c'était de le faire le plus réaliste possible. Donc, j'ai pu adapter parce que là, on dirait qu'il a des proportions normales. J'ai fait un pent-over par-dessus. Il n'a pas des proportions normales. C'est un truc qui fait un peu à l'arrache. J'ai essayé de rendre le tout plus réaliste. Il y a des trucs qui ne vont pas mais qui passent. L'important, c'est qu'au feeling, on se dise qu'il a l'air réel. Donc, lui, il est destiné à bouger ou en tout cas être dans une autre pause ? Oui, je pense que j'ai un pote qui va le riguer et lui donner un tout petit peu d'anime. j'aime bien quand on présente les persos qui bougent un petit peu. Tu vois, un petit idle juste de respiration, le perso qui regarde à droite à gauche. Pas forcément des grosses animes de bourrin où tout bouge dans tous les sens mais juste qu'il ne soit pas figé, qu'il y ait un peu de vie. Donc, ça veut dire que quand tu fais de la modélisation à ce moment-là, tu penses déjà au fait qu'il va falloir mettre des articulations et tout. Tu ne peux pas faire des gros, comment on dit ça, être comme une drute en termes de polygones à certains endroits. je crois qu'il y a des règles un petit peu de dire qu'il faut que ce soit relativement lisse à cet endroit-là ou en tout cas que ça puisse se plier sans faire des gros boudins. Après, il y a plein de trucs comme ça à prendre en compte. Oui, c'est ça. Il y a une certaine topologie à avoir. Des règles essentiellement pour le visage pour que ça puisse se déformer comme on veut. Il y a des règles essentiellement pour les mains, les coudes et les genoux et bassins et épaules pour que ça puisse se déformer comme il faut. Le truc est un peu tricky sur du perso. Attends, j'essaie juste d'ouvrir un autre soft pour montrer la topo comme ça. Voilà, ça, c'est la topo de mes fringues. Tu vas exporter depuis ZBrush vers Maya ? J'ai exporté mon iPoly de ZBrush que j'ai décimé dans ZBrush. En gros, tu fais une opération pour réduire un maximum les polygones de ton sculpte en gardant un maximum de détails. Comme ça, c'est plus facile pour bosser après dans Maya parce qu'avoir des trucs à des millions de polygones, c'est un enfer. et après, du coup, tu places tes petits poly un par un ou en utilisant d'autres techniques pour justement arriver à un résultat comme ça en faisant attention à avoir ce genre de loop. Alors, là, ça ne va pas forcément bien loupé parce qu'il y a un pli. Mais en gros, si tu regardes les polys ici et là, c'est que des quads, c'est que des carrés à la base qui ont à peu près la même densité de taille. C'est ce que je comprends. il faut éviter les triangles la plupart du temps. Alors, c'est compliqué. Les triangles en jeu vidéo, c'est un peu nos potes parce qu'ils vont te permettre de réduire la topo. Genre là, si j'avais continué comme ça sans mettre de triangle, je suis arrivé ici avec beaucoup, beaucoup trop de poly sur la tête très lourde. Et dans les zones où ce n'est pas trop animé, en général, les triangles, c'est cool. Et pour les plis, c'est cool parce que ça permet de juste mettre un coup de cut ici. Et là, tu choques la bonne silhouette du pli. Alors que sinon, il faudrait faire plein de petits triangles, enfin, plein de petits quad pour avoir ta topo qui suit, ce serait un peu un enfer. En jeu vidéo, les tris, c'est plutôt cool. Moi, pour avoir fait de la mode de hard surface, en vrai, même hard surface, c'est cool parce qu'au final, ce que tu rends dans ton moteur de rendu, c'est des triangles. Ton moteur de rendu va toujours trianguliser tes quads. Systématiquement, à chaque fois, tout le moteur de rendu fait ça. Et du coup, ce n'est pas mal. Par contre, ce qu'on appelle les endgones, les polygones à plus de quatre côtés, là, par contre, il faut éviter. C'est là où il y a un côté beaucoup plus technique, un peu comme la différence à NIME 2D, à NIME 3D. Il y a quand même un côté, je vais dire, mathématique, en gros, même s'il n'y a pas des calculs à faire et tout. Mais je veux dire, ça reste, il faut aimer la technique aussi en plus que juste créer un perso en quelques traits et ensuite le peindre, etc. Ça reste quand même, il faut bien aimer la bidouille, j'imagine aussi. Oui, c'est ça, parce qu'en vrai, il y en a plein qui adorent sculpter des persos dans cette broche. Par contre, toute l'étape de Rotopo, faire les UV pour pouvoir préparer à faire la texture derrière, etc. Il y a beaucoup de personnes qui détestent ces phases-là. Perso, la Rotopo, j'aime bien, mais à petite dose, ce n'est pas du tout mon dada. Ça, c'est un métier spécifique d'ailleurs ou ça fait partie du pack modeler ? Ça fait partie du pack. Tu as des mecs qui sont seniors que tu ne vas pas payer à faire ça, clairement. Donc, c'est souvent des juniors qui vont récupérer ces tâches-là, mais ils ne vont pas faire que ça. Ça, c'est ma tête, ça, c'est le topo de la tête avec du coup les bons loups pour que ça puisse bien s'animer autour de la bouche, autour des yeux. On pourrait très bien prendre juste une sphère de base et la tailler un peu n'importe comment et faire des yeux de dedans sans qu'il y ait quelque chose de propre. Mais ça ne marcherait pas du tout en animation. Il faut vraiment penser en amont au fait que quelqu'un derrière va devoir mettre des articulations et tout ça. Oui, c'est ça. Il faut penser au fait que ça va bouger, que ça va s'animer. Donc, si tu as des trop gros des grosses variations de densité de polygones, tu vas avoir peut-être des déformations qui vont être vachement visibles à un endroit et pas à un autre où tu as la texture qui va beaucoup se tirer à un endroit et du coup, ça va te faire tout un stretch de texture qui ne sera pas joli quand tu vas soit jouer avec le perso, soit le voir au ciné. Et tout ça, il faut le penser vraiment avant de... Pas quand tu sculptes, mais presque, parce qu'il y a des fois où quand tu sculptes, tu vas te dire « Ah, je vais peut-être lui faire un truc en particulier, en plat bouche. Si tu fais ton perso les bouches fermées, tu vois, moi là, c'est légèrement ouvert, parce qu'il faut bien pouvoir faire la topo de ta bouche et que ça rentre à l'intérieur parce que quand le perso vous ouvre à la bouche, il faut bien qu'il ait l'intérieur de bouche. Et du coup, il faut penser à ne pas sculpter ta tête avec les lèvres collées. Sinon, l'intérieur de la bouche, c'est mort. Ça va te poser plein de problèmes après. Si tu penses deux minutes avant de te lancer, ça va, mais par contre, si tu as fini ton sculpt, que tu as fait toutes tes portes de peau, etc., que c'est super lourd et qu'après, tu fais « Ah, je n'ai pas fait un teint de la bouche, mince ! » Ben là, c'est pour recasser pour refaire des trucs. Ouais, c'est ça, c'est très destructif. On parle de ça, toi aussi, tout ce qui est cheveux, cheveux, barbe. Donc ça, c'est modélisé, mais ensuite, tu rajoutes des particules au-dessus. Ce n'est pas vraiment des particules, c'est de la texture, en fait. En fait, ça, c'est juste de la texture avec de l'alpha. Donc, comme quand tu fais un masque dans Photoshop, le blanc est visible, le noir n'est pas visible. Moi, comme je l'ai appris, il y a plusieurs façons de les faire. Tu as des softs qui gèrent un peu le fait de faire ce qu'on appelle des aircards, c'est de faire tes propres mèches de cheveux. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle, enfin, un plugin de Maya qui s'appelle X-Gene, qui est utilisé aussi en cinéma pour faire les simulations de cheveux. Et en gros, ce qu'on va faire pour du jeu, je vais peut-être ouvrir la scène en même temps parce que ce sera peut-être plus parlant. Hop, Air Creator. Peut-être fermer des trucs qu'on n'utilise plus si jamais, tu sais. Oui, je peux refaire mes ébranches. Après, normalement, le PC tient bien la route pour le coup. J'imagine que tu as ce qu'il faut. J'ai un peu financé mon PC début d'année. D'ailleurs, ça peut être aussi un point intéressant ça. Qu'est-ce que tu as comme matériel ? Parce que je sais qu'à l'époque, moi, je faisais du Blender sur un petit notebook. Voilà, on pouvait faire des trucs. On peut faire normalement n'importe quel ordinateur que vous avez, vous pouvez modéliser des choses. Mais qu'est-ce que tu as toi en tant qu'étudiant et pro de ça ? Moi, j'ai réussi par miracle, je pense, à choper une 3070 au tout début. Pour info, ça c'est les cartes graphiques Nvidia que tout le monde s'arrache maintenant parce qu'il y a ceux qui minent de la crypto-monnaie qui utilisent ça. Et forcément, il y a aussi tout le monde qui le veut pour son propre PC pour jouer et avec tout ce qui est il commence à y avoir des pénuries de ça. En tout cas, en termes de stock, il y a trop de monde qui le vendent. C'est ça, ils n'ont pas prévu assez de stock au début et c'est un peu compliqué. Tu as eu au prix normal finalement. J'ai réussi au prix normal. Je suis content parce que là, du coup, elles sont toutes en x2 au moins au prix. C'est une tristesse incroyable les problèmes de hardware en ce moment. Mais du coup, c'est la seule update que j'ai faite, c'était ma carte graphique parce que j'avais une 780 qui datait d'ArtFX. Il y a quand même, je ne sais pas, 7 ans ou 8 ans que je n'avais pas changé ma carte graphique. Tu as dû voir un bon... Surtout qu'en décembre aussi, je joue un peu. En décembre, il y avait Asins Creed Vala qui est sorti. J'ai pris ma carte graphique juste avant et du coup, mon ancienne carte graphique est dans le PC de ma copine. on a essayé de jouer sur son ordi. Même en qualité la moins bonne, on ne pouvait pas jouer avec. Genre même, le jeu est trop gourmand. Toutes les technos sont beaucoup trop gourmandes maintenant. Et quand je commençais à afficher des... Je pense que dans ZBrush... Alors, ZBrush, il n'y a pas que la carte graphique qui joue, mais quand même, un minimum. Quand j'arrivais à 20 millions de points sur un seul asset, enfin, une seule partie, c'était galère. Là, je monte à 96 millions facile. Donc, ça permet quand même de détailler vraiment, vraiment beaucoup plus. Et sinon, après, j'ai juste un i8, je crois. Un i7. Ouais, un i7 en processeur. Je n'avais pas pris un truc de fou à l'époque et c'est tout. Je n'ai pas des... Je ne suis pas très gourmand à part un peu de jeux vidéo et puis la 3D et je ne fais pas de FX. Combien est-ce que tu as de RAM ? Est-ce que c'est des choses qui sont gourmandes en RAM ou pas ? Un peu. C'est surtout gourmand en VRAM pour le rendu temps réel. Les VRAM, c'est la mémoire interne à la carte graphique. D'accord. Donc, c'est pour ça que je suis content d'avoir changé. Et sinon, en RAM, purement RAM, je crois que je dois avoir 32, il me semble. Parce qu'à l'époque, il m'en fallait un petit peu quand même pour les cours de FX à Artifix. Mais non, je n'ai pas de FX donc je n'ai pas non plus besoin de RAM incroyable. Les 64 ou les 128Go de RAM, je n'en ai pas spécialement utilité. Peut-être qu'un jour, il y aura besoin. En tout cas, si tu avais moins que 32, ce serait peut-être un peu compliqué, tu penses ? Oui. Par contre, 16, ça devient compliqué. Je pense que 32, c'est le minimum viable pour être correct. Juste, tant qu'on est sur la boucle matérielle, en termes de stockage, est-ce que c'est lourd déjà un plan de ZBrush ? Et aussi, est-ce qu'il faut absolument un SSD ? Est-ce que ça aide vraiment au niveau du moment où le logiciel tourne ? Tu penses ? Alors, SSD, oui. Ça aide quand même pas mal parce que ça s'ouvre quand même vraiment beaucoup plus vite. Après, quand tu l'utilises, il tourne, il tourne. Et ce n'est pas ton SSD qui va faire que ça va tourner plus vite. En stockage, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. là, le perso stylisé que j'ai fait, ma scène finale avec les textures, quelques scènes de travail, etc., je pense que je suis à peu près 20Go pour le perso complet. Donc, ça va, ça reste correct. Pour le pirate, sachant que je garde les itérations, de tant que... Enfin, tant que je n'ai pas fini mon travail, je garde toutes mes itérations et je finis tout à la fin. version 1, 2, 3, histoire de pouvoir revenir s'il y a besoin. C'est ça. J'ai juste cligné quand même un petit peu, genre au bout d'un mois, je commence quand même à cligner les anciennes scènes parce que tu doutes que les trucs du début, tu ne vas pas forcément y revenir. Je suis à approximativement 10Go par sauvegarde Zbrush. C'est fat, j'en ai 66. Ah oui. Et ma scène finale de Marmoset galère dans le sens où je suis à 100% de la VRAM utilisée et mon soft de texturing qui est Substance Painter, pareil, je suis à 10Go par sauvegarde pour les vêtements. C'est aussi pour la tête, j'ai une scène pour les... Ouais, il faut pas mal de... Enfin, pour bosser sur des projets réalistes, je pense qu'il faut vraiment du bon stockage. Les projets cartoons, c'est quand même relativement moins gourmand et ouais, le projet... Je pense que le projet complet du pirate à la fin, il serait peut-être à 50Go avec les scènes de travail là où un perso stylisé, ça va en faire trois fois moins. Facile. Et tu fais des copies de ça dans un autre disque sur un NAS, sur un truc, histoire d'avoir des sauvegardes au cas où ? Je sauvegarde tout. J'ai un gros disque dur en plus derrière qui est... C'est les gros fixes qui peuvent pas rentrer dans les PC. Ça, c'est... Je mets tout dessus. J'ai tout sur un SSD. Tous les jours, on envoie du boulot sur la plateforme de cours qui est gardée le temps de la formation. Donc ça, c'est cool. Et parce que... Avant de commencer la formation, un mois avant, je bossais que sur un disque dur à l'époque. Mon disque dur a cramé. Je n'ai rien récupéré et j'ai perdu deux ans de boulot, je crois, dessus. Ah oui, donc tu as plus tes archives. Ouais, j'étais un peu dague. Heureusement que j'avais tout mis sur Rstation avant, mais j'ai plus les scènes 3D. Enfin, c'est... Ça met toujours un petit coup au moral sur le coup, mais... Mais du coup, ça fait une autre chose. Tu as pris le truc, j'imagine. Ça t'arrivera plus. Non, non. Alors, impossible. Et je pense que là, en plus, je vais passer en plus de ça par prendre... Soit je vais payer un Google Drive beaucoup plus gros ou un abonnement méga ou VH ou quoi pour tout mettre en cloud sur le net. OK. En sorte de l'avoir aussi dans un endroit extérieur des serveurs ailleurs. Ouais, parce qu'on n'y pense pas, mais moi, à l'époque où j'ai perdu mon disque dur, enfin, dans toutes mes données, comment dire, je ne cherchais plus de taf à ce moment-là parce que j'étais pris pour la formation. Mais je me suis dit, si là, je devais chercher du boulot, eh bien, je n'ai plus rien. Et il faut y penser. J'étais en mode, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut vraiment être bête pour ne pas faire de copie, de sauvegarde et tout. C'était mon cas. Ça fait mal quand ça arrive. Et là, c'était vraiment la chance de ne pas en avoir besoin à l'instant T parce que sinon, ça peut mettre dans la merde, clairement. Il faut le dire. Donc là, tu voulais montrer des choses par rapport à la modée de la barbe ? Ouais, la modée de la barbe. Ça, tout ça, c'est des modés qui vont être bequés sur un plan. Quand tu beques, c'est-à-dire que tu vas prendre ton modèle et que tu vas le projeter sur un plan, ça va te donner du coup une texture avec une alpha, la possibilité de pouvoir mettre de la couleur, etc., après dessus, en texture par la suite. Ça, c'est mes mèches de cheveux. Tu prends un plan, tu mets des guides là-dedans, ces espèces de curves qui vont venir driver tes cheveux. Mais en gros, tu vas juste venir paramétrer ta barbe. Tu vas voir une liste de modifieurs. Au début, ça va juste être des cheveux qui vont pousser droit et que tu vas venir paramétrer. Tu vas couper, mettre un peu de random dans la taille du cheveu, un petit noise pour faire bouger les poils, t'en mets plusieurs pour faire encore plus bouger et un troisième pour en faire bouger. Et juste ça, à la fin, ça va être un petit bout de texture qui doit être ici. Alors, à la fin, je crois que ce que tu vois ici, c'est ça sur ma planche. Ensuite, ça va être un entremêlement de toutes ces textures-là qui vont faire la barbe broussaguse. C'est ça, à la fin. En gros, ça, ça va être un petit plane avec plusieurs divisions pour pouvoir ne pas faire en sorte que ce soit tout droit, mais pour pouvoir un peu l'arrondir, un peu la tourner, etc. et à la fin, ça fait la barbe qui est toute. Mais du coup, je me dis qu'il faut peut-être mieux montrer le rendu avec les textures et tout ça. Et c'est en train d'ouvrir la scène de rendu final dans le logiciel qui s'appelle Marmosette. Que je ne connais pas, d'ailleurs. Marmosette, c'est juste un logiciel juste pour mettre ses modèles de jeux vidéo dedans, enfin de temps réel en général dedans. ça, c'est le pirate à l'état actuel, enfin au jour où c'est, donc avec la barbe qui est là. Et la barbe, ce n'est que des polis et des enchaînements de polis, donc ça fait très vite complexe. Mais du coup, c'est que de la texture affichée sur une plane et sur une autre et sur une autre et qui donne ce résultat-là. Et donc toi, en tout cas, dans ce type d'exercice, tu dois aussi déplier le perso, la texture et tout ? Oui, c'est ça. La texture, c'est fait sur Substance Designer, euh, Substance Penter. C'est très cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup texturer. J'aime bien étudier les textures, travailler son oeil, comprendre comment le matériau est fait, qu'est-ce qu'il faut enchaîner comme couche entre la couleur que tu vois, la brillance, les petites aspérités, que ce soit de l'oxydation, de la rouille, de la dirt, de la poussière, etc. Et j'aime bien, j'aime beaucoup gérer ce genre de choses. la peau, c'est un peu plus compliqué à faire, mais c'est tout aussi intéressant. Ça veut dire que tu n'attends pas d'avoir tous tes éléments modélisés avant de texturer, puisque là, il manque encore des éléments d'accessoires ? Oui, j'ai fait la tête à part, j'ai fait la barbe à part, et j'ai fait les fringues, j'ai fait une scène vraiment pour les fringues, et pour tout, en fait, j'ai vachement splitté le boulot, parce que, parce que c'est lourd, déjà, de tout gérer dans une seule scène, c'est lourd en poids de fichiers, c'est lourd en performances, il faut constamment cacher des éléments, etc., et du coup, j'ai du coup une partie de mon substance painter, donc mon texturing, qui est purement sur les fringues, et rien que sur les fringues, ça rame énormément, enfin, c'est très vite compliqué. Et comme on disait, tu as déjà une machine qui est une bonne machine, quoi. Là, tu vois, si tu vois en dessous, Vram, je suis à 122% de la Vram. Je ne sais pas comment tu peux être à 122% de quelque chose, mais... Oui, ça m'étonne à chaque fois, les trucs-là, mais j'imagine peut-être qu'il tape ailleurs dans la mémoire, je ne sais pas. Oui, je pense aussi, ou alors que ça doit chauffer terrible. En tout cas, ici, c'est ce qu'on voit tout le temps quand on fait des textures, j'en ai fait très vite fait dans Blender, mais je n'ai pas été très loin. En gros, c'est cet aspect sphère avec le spéculaire, c'est vraiment projeté souvent comme ça, les matériaux. Oui, c'est des viewers rapides, comme ça, tu peux voir, bon là, avec les textures, c'est particulier, mais quand tu fais juste des matériaux, tu peux voir un peu comment ta spec, elle va s'étaler sur la matière, etc. Et c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça assez pratique quand même de voir comme ça. On va peut-être regarder un autre élément, je crois que tu avais une sorte de liste avant. Je peux te montrer le stylisé, comme ça, c'est complètement différent. récent, 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 l'Oignon, jour 17, ça doit être ma dernière version. Parce que c'est vrai que là, c'est un projet super long et tout que tu as présenté. Donc, tu as parlé d'eux au bout d'un mois, je commence à faire ça avec les sous-gardes. Donc, c'est balèze. le perso réaliste, ça fait... Je crois que je l'ai commencé en juin. Donc, c'est... Alors que là, l'Oignon, pour le coup, ça va être... ce que tu vas voir, c'est du travail qui a duré six semaines. Ça, faut que je le dire. Je garde tout le temps tout en double au cas où je perds du boulot. Comment ça, garder tout en double ? Tu veux dire que chaque élément est doublé dans ton... Ah ouais, doublé, voire triplé. Il y a des trucs que je triple. Genre là, tu vois, j'ai plusieurs planches en bois qui sont devant et derrière. Et vu que des fois, je fais juste des petites ou des grosses variations sur un, je préfère le gérer en dupliquant mon objet, retouché, et après, je cligne en général à la fin ou quand je dois envoyer. Mais là, ce n'était pas pour envoyer. Donc là, tu as le concept de l'Oignon dedans. C'est le petit perso que j'ai dû faire pour un module stylisé, stylisé cartoon, avec Marion Volp qui a bossé du coup sur Spiro et Crash. Donc la DA de l'Oignon va dans ce sens-là. Je suis beaucoup plus sur du réaliste de base. J'aime beaucoup tout ce qui est anatomie. C'est des grosses passions pour la note, etc. Et quand tu vas passer à un personnage qui a une anatomie particulière et des shapes particulières, c'est un tout autre exercice. ça demande aussi de savoir simplifier à Val pour garder que l'essence même des choses. Là, ce n'est peut-être pas ma dernière scène j'imagine parce que mon bois, il y a encore un peu de trucs qui tremblent, etc. Là où à la fin, on voudrait que ce soit des trucs beaucoup plus clean, sans toutes les petits... Avec moins d'aspérité. Oui, c'est ça. Du coup, tout ça, c'est directement sculpté dans ZBrush. Je ne suis pas du tout passé par maillard pour ça. Deux semaines de sculpt, une semaine de retopo, retopo et UV, et après, à peu près une semaine et demie de texture et de rendu pour avoir un résultat là-dessus. Juste vite fait, l'UV mapping, en gros, on va prendre notre maillage, on va le mettre à plat. Ça va faire un truc un peu bizarre de... On a arraché toute la peau pour la mettre par terre. Mais après, on va dessiner par au-dessus ça parce que je crois qu'on peut aussi peindre par-dessus le modèle en 3D directement. Oui. C'est un UV qui est fait. En général, tu fais un UV pour récupérer sur ton low poly, ton H, du coup, le retopo, ce que tu as fait sur ton high resolution. Pour récupérer... En fait, tu vas pouvoir récupérer tout ce qui est couleur et aussi tout ce qui est les détails de sculpt que tu perds forcément en faisant de la retopo de ton personnage. Moi, je sais, je m'en sers parce que pour le perso, il a des petites... Alors, ça ne se voit peut-être pas très bien son concept, mais il a des petites lumières qui émanent de lui. Et je suis venu peindre sur une scène en plus, en noir et blanc, les zones où il y avait la lumière qui émanait. Et dans le logiciel de rendu, je fais en sorte que dans tout ce qui est blanc, ça s'illumine et tout ce qui est noir, il n'y a pas de lumière qui passe. En tout cas, elle est bien cool, c'est là. Ah ben, merci. C'est cool. C'est le seul que ma copine aime bien parce qu'il est mignon et que ce n'est pas un truc soit une créature ou soit un truc trop réaliste. Il peut être un peu flippant quand même, dans l'absolu. Ouais, mais OK. Il n'est pas que mignon, quoi. Il a des petites fesses et tout. Du coup, elle aime bien. Il est un peu mignon. Mais moi, j'ai pris du plaisir je ne pensais pas prendre trop de plaisir dessus parce que c'est moi mon dada à la base. Mais au final, il y a des points positifs partout. Ce n'est pas les mêmes problématiques. Et il faut, je pense qu'il faut juste être un peu ouvert à tester, à tester d'autres domaines que ceux dans lesquels on est, sortir un peu de sa zone de confort, ça ne fait jamais de mal. C'est ça, en fait, le truc, c'est parce que là, tu disais que c'était une formation où tu te spécialisais et ça reste large dans la spécialité. C'est modélisation, texture, différents types de modélisation, apprentissage encore plus poussé de l'anatomie, etc. Ça couvre quand même plein de domaines quand on dit spécialisé, ce n'est pas faire tout le temps la même chose du tout. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas faire tout le temps des poils sur un truc. C'est vraiment, c'est, touche un peu à tout et en plus, le truc que je trouve qui est cool dans le côté caractère artiste, c'est que tu n'es pas enfermé soit dans le jeu vidéo, soit dans le VFX. Déjà, je pense que dans quelques années, les deux vont être vraiment très similaires à mon avis et en plus, tu as toute une partie dont on ne parle jamais mais que je trouve très cool parce qu'on est un peu tous des geeks, plus ou moins, on adore l'animation, on adore les mangas, etc. Tu as toute une partie figurine, les mecs qui font des figurines, ils les sculptent dans Zbrush, ils les mettent en pause et après, ils les impriment en 3D mais c'est aussi un métier à part et c'est vachement intéressant. Je crois que les figurines sont aussi imprimées en plusieurs fois, tu dois les assembler quelque part quand tu les achètes. Oui, c'est ça. Peut-être que Tzume, ça te parle ? Tzume Art ? J'ai déjà vu des... Je crois qu'ils s'appellent même ça des statues finalement, plus que des figurines. c'est ça. Ils ont de gros statues One Piece et tout qui coûtent bien cher mais c'est vraiment très quali et quand tu reçois un carton de Tzume, le carton, il fait la taille d'un carton d'ordi voire deux cartons d'ordi parce que c'est immense et qu'après ta statue, il faut que tu l'assembles. C'est vrai que je n'avais pas pensé aux côtés c'est modélisé en 3D avant. Je n'y pensais pas non plus mais tu as des artistes qui le... Moi je sais que j'aime beaucoup Daniel Bell qui est un artiste qui bosse pour Sideshow qui est un site de figurines et il fait des figurines magnifiques de flash, de Batman et de plein d'autres super-héros d'ici au Marvel et franchement c'est d'une qualité incroyable, le boulot est fou et les mecs boster Zbrush ils ont bossé avant dans le jeu vidéo, ils ont bossé avant dans le VFX et c'est vraiment un monde en plus dont on ne parle pas souvent. En gros, si on apprend à modéliser et donc à côté aussi à texturer mais à modéliser on a vraiment un panel de domaines finalement qui peuvent être couverts en tout cas en termes de résultats qu'il y aura. Ça peut aller de la statue faite en 3D puis imprimée aux jeux vidéo en faisant des décors ou alors dans les films modéliser un perso qui va être animé. Il y a vraiment plein de trucs donc je pense que il y en aura de plus en plus de toute façon des boulots là-dedans. Je ne sais pas à quel point c'est saturé ou pas en termes de nombre de places mais c'est une compétence qui va être qui est valorisée. Oui, c'est sûr. Si ça nous intéresse autant que ceci est là-dedans il y a du travail à trouver que ce soit en indépendant ou en tant qu'employé dans un studio. Même pour ceux que ça intéresse les profs de cinéma nous je sais qu'à la boîte on avait le mec qui s'occupait de tout ce qui était accessoire pour les tournages il s'était mis à Blender et il modélisait des casques qu'il imprimait ensuite à la machine et ça servait pour les tournages. Je trouvais ça fou je ne l'avais pas pensé avant et quand j'ai vu ça j'étais en mode balèze trop stylé. Voilà. Un petit truc rapide de voilà ça ressemble à ça au tout début parce que là on voit des modélisations stylées finies mais à quoi ça ressemble au tout début ? Ça c'est mon premier jour du coup à la base je pars d'une sphère qui est ici que j'ai un peu tirée dans tous les sens il y a des broches donc pour voilà je te le fais à la souris mais en gros tu peux juste bouger la matière je suis venu bouger ma sphère la mettre à peu près dans les bonnes proportions la dupliquer juste sortir un peu de matière en haut pour faire l'espèce de pédoncule de l'oignon dupliquer ça en faire une espèce de petite feuille encore une fois c'est vraiment des trucs très approximatifs c'est vraiment pour choper les proportions là à ce niveau-là je pensais encore faire le bouclier mais j'ai jamais fait son bouclier parce que c'était vraiment trop moche poser un début de corps vraiment pour le coup là les éléments je m'en fiche qu'ils soient comment dire qu'ils interagissent les uns avec les autres dans le sens où la tête c'est juste une sphère et ça c'est juste un corps sans main sans tête sans rien et c'est c'est un peu bizarre de voir ça comme ça mais du coup c'est juste choper les proportions à peu près le nœud avoir un truc qui passe à peu près à la bonne proportion parce qu'il a son petit nœud les mains c'est pareil les mains c'est plusieurs éléments donc ça c'est un objet à chaque fois là en fait tout ce que tu vois en couleurs séparées ça à chaque fois c'est un objet séparé je fais un truc très simple je pars d'un cube je le smooth un petit peu et je le duplique et je le bouge un petit peu et ça fait à peu près une forme de doigt et je viens retravailler ça après et dupliquer ça et reproportionner comme j'en ai envie c'est vraiment le premier jour essayer de de choper le de choper le bon gabarit pour ensuite venir venir le retravailler et ensuite déjà le lendemain il me semble que j'ai déjà mis des couleurs le lendemain ou en tout cas j'essayais de mettre des couleurs assez vite moi perso voilà le lendemain déjà essayer de de rentrer un peu plus dans les détails j'avais fait des tests pour voir un peu comment j'allais faire les entrelacements là c'est immonde c'est immonde et on dirait un petit poulet quand c'est comme ça je trouve ça horrible mais il faut passer par ça enfin il faut pas il faut pas essayer de chercher directement le bon volume le bon le truc parfait dès le début il faut accepter de passer par je vais certainement faire du caca et le jeter après et c'est pas grave et ça fait partie de l'apprentissage et même quand je bossais je faisais ça aussi je testais des trucs je jetais et c'est pas grave ça fait apprendre c'est un peu pareil qu'en 2D qu'en son ouais c'est ça mais juste moi je sais que je sais pas si toi aussi mais au début j'avais beaucoup de mal à accepter de jeter mon boulot et du coup j'essayais tout le temps de repartir des mêmes trucs ouais c'est ça mais même des trucs où je prenais juste une heure en soi une heure c'est pas grand chose mais je me disais non je vais perdre une heure à avoir jeté mon boulot et tout c'est trop dommage alors que au final j'en perdais 10 derrière à retoucher un truc qui était pas bon alors que si je repassais une heure derrière sur un truc de zéro ça allait mieux c'est ça mais à force ça va j'imagine on s'habitue on jette nos trucs on s'en fout on recherche ouais c'est ça c'est bon je pense il faut juste l'accepter et au fur et à mesure rentrer dans le détail peut-être les feuilles qui ont été faits le troisième ou quatrième jour je sais plus ouais le troisième jour j'ai commencé à mettre des feuilles à faire un test sur les feuilles le bouclier c'est vrai aussi le bouclier ouais j'ai dû commencer à le cacher à ce moment là en mode un jour peut-être mais pas maintenant tu vois là la feuille était beaucoup plus petite qu'à la fin tout est beaucoup plus rond là j'avais fait un deuxième test pour les jambes qui va plus aller dans ce que je vais faire par la suite il me semble mais du coup là je pense je vais passer ma journée à faire une feuille dupliquée et faire en sorte que ça que ça rentre bien sans trop s'interpénétrer j'avais peut-être fait un peu beaucoup je pense que j'ai calmé pas mal de trucs après attends là je passe directement au jour 7 parce que les résultats ils vont commencer à être un peu moins à changer un peu moins d'un jour à l'autre et tu fais ton registre une version par jour moi j'enregistre au moins une version par jour des fois plusieurs dans la même journée parce que tu vois ça fait un petit suivi comme pour là ah le bouclier est réapparu je me suis peut-être dit tiens je vais peut-être réessayer mais là c'était mes voilà là par exemple c'était mes premiers tests de stylisation pour du bois j'avais vraiment je m'étais pris en référence des mecs de Blizzard ils font un boulot juste incroyable sur tout ce qui est stylisé et je me suis dit oh bah ça a l'air facile et c'est carrément super dur je préfère je préfère beaucoup enfin mille fois faire du bois réaliste je trouve ça beaucoup moins dur en fait c'est pas que je trouve ça moins dur c'est que t'as une part de entre guillemets d'aléatoire qui est cool dans le sens où tu vas faire tu vas avoir ce qu'on appelle des happy accidents des petits coups de broche qui vont pas forcément être voulus de base mais oh ça va te faire un petit truc un peu cool et tu vas le garder à la fin alors que vraiment stylisé moi je pensais vraiment que c'était beaucoup plus simple et en fait t'as tellement tout qui doit être maîtrisé je sais qu'on a eu en prof Vincent Meignet qui lutte caractère à Riot Games ceux qui font League of Legends lui c'est chaque courbe du personnage est maîtrisé c'est c'est vraiment c'est vraiment incroyable et c'est super dur et j'ai un gros gros respect pour tous les artistes en stylisé parce que parce que vraiment c'est c'est un boulot de fou que ce soit que ce soit pour du perso ou pour du décor donc là pour lui par exemple j'avais testé de faire des petits il a des espèces de ouais de petites feuilles d'oignon qui se baladent j'avais juste mis pareil des pièces à part encore hop ça c'est une petite modée à part ça c'est une petite modée à part et je viens tout blender à la fin pour que ça puisse mieux s'intégrer idem là le corps ça commence à beaucoup mieux enfin ouais ressemblant au résultat final même si c'est pas encore parfait et voilà c'est juste tous les jours prendre le temps de faire les tests de garder ou de jeter ce qu'on a fait d'essayer de se concentrer sur les formes et de rentrer progressivement dans le détail en vrai c'est comme le dessin la 3D moi je sais que je dessine pas du tout je suis très mauvais en dessin mais dans la manière de penser je pense que c'est la même chose tu fais ton crayonné au début quand tu fais un dessin et après tu vas faire ton ancrage faire ta couleur etc bah là de revoir par exemple le début et bah j'ai trouvé ça vachement cool parce que je le fais pas souvent de regarder des trucs ça te rappelle un peu par quoi t'es passé et tout quoi c'est jamais vraiment fini t'as toujours un petit truc à corriger à droite à gauche c'est rare qu'on puisse se dire bah lui il est fini en général ce qu'il finit enfin ce qu'il finit c'est le temps sinon t'auras toujours un petit truc qui ira pas un petit truc à corriger et ouais non faut être exigeant tout ce qui est personnage je pense que en plus c'est en général les choses que tu vois le plus et le centre d'intérêt quoi voilà ça le centre d'intérêt même les persos secondaires tu les vois quand même un minimum je sais qu'il y a plein de jeux où t'as beaucoup de persos secondaires qui ont des têtes immondes et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est en fait je trouve ça dommage dans le sens où des fois t'as des décors qui sont incroyablement beaux et des persos très beaux mais alors des persos secondaires vraiment pas jolis ou alors t'as des persos où les mecs ils vont mettre la gomme dessus et les décors ils vont prendre un coup terrible parce qu'ils ont remis tellement de performances dans leurs persos que du coup les décors en pâtisse etc vont pouvoir tout afficher correctement et il faut pas oublier que faire un jeu que ce soit pour du perso pour du décor ou autre il faut essayer de rester le plus cohérent le plus uniforme sur toute la prod pour que le joueur ou le spectateur il ait la meilleure expérience possible parce que on fait des persos pas forcément pour nous c'est ça qu'il faut dire je pense tu fais pas un perso pour toi tu le fais pour une prod tu le fais pour pour que des gens jouent avec ou regarde le mec au ciné enfin le perso au ciné et qu'il passe un bon moment avec et je pense qu'il faut il faut se détacher de la valeur sentimentale de son boulot de temps en temps et voilà donc je pense que c'était un bon petit tour d'introduction bien sûr ça reste histoire de montrer un petit peu ce qui est possible et de donner envie de le faire aussi je pense qu'on a pu montrer peut-être que c'est que c'est complexe mais peut-être qu'il y a encore un peu le truc de ça a l'air d'aller c'est peut-être pas si compliqué et tout qui peut donner envie à certains de s'y mettre et de voir que c'est dur tu vois ce que je veux dire le truc qui te fait ouais je peux le faire comme toi avec le truc du bois stylisé je peux le faire t'essayes tu vois que c'est chiant tu travailles et puis t'y arrives à la fin c'est juste de la persévérance faut tester, retester et à un moment ça passe en fait c'est juste prendre le choix c'est un déclic qu'il faut avoir dans sa tête de ah en fait ça marche comme ça et pas comme on le croit forcément et ce que je trouve bien avec ce métier aussi c'est que t'apprends tous les jours même quand tu sais faire des choses t'apprends des nouvelles façons de faire des façons de le faire plus vite des façons de le faire autrement qui peuvent enchaîner sur d'autres façons de faire les choses et c'est c'est un apprentissage de tous les jours et c'est cool je vous remercie encore et puis je te dis peut-être à bientôt alors ouais ça marche je vous remercie encore